Je t'ai vaincu, Gabriela Suarez. Tu n'es rien de plus qu'une pauvre loque. Ça ne va pas te faire de mal. Fais-moi confiance. L'illustre sénateur Hannibal Villegas et Antonia Guerra sont les véritables patrons et seigneurs de San Pedro de Alloro. Quoi qu'il en soit, ça s'est retourné contre moi. J'aurais dû arnaquer le gérant de cette nouvelle mine. Comment il s'appelle ? Celui qui a une tête d'abruti. Alberto Espino, je crois. Quelle nouvelle mine ? Un truc qui s'appelle le Chiamuco. Comme ça, ils ont réussi à la voler aux Suarez. Attends, est-ce que tu me menaces ? Je te rappelle que tu ne peux plus me traiter comme un ouvrier parce que je suis maintenant entrepreneur indépendant, compris ? Ah oui ? Comme ça, tu es indépendant, indépendant mon œil. Parce que si je ne t'avais pas engagé, tu n'aurais pas de travail. Ah oui ? C'est ce que tu crois. Je ne le crois pas, je le sais. Tout ce que tu as, tu l'as grâce à moi et au boulot que je t'ai donné depuis la fameuse explosion de la mine. Tu te rappelles ? Bonjour, messieurs. Tu as raison, j'ai parcouru toute la cour et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Je te l'avais dit. Tous ceux qui ont essayé sont restés coincés sur la clôture électrique ou se sont fait cribler de balles sur le mur interne. Je ne sais pas, mais il faut que je trouve une manière de sortir d'ici et je vais la découvrir. Le cas de Gabriela Suarez ? Mais pourquoi est-ce que vous voulez encore m'interroger là-dessus ? Parce que je voudrais entendre minute par minute votre version des faits. Je veux que vous me disiez dans les détails ce qui s'est passé le jour de l'explosion de la mine. Moi j'y vais parce que j'ai beaucoup de travail à faire, excusez-moi. Iskardo, j'aimerais beaucoup que vous m'attendiez dehors. Pourquoi ? Parce que je vais aussi vous interroger. Qui, moi ? Romina a transféré immédiatement Constanza dans une des chambres matelassées. Quelqu'un vient d'arriver et il ne doit l'avoir sous aucun prétexte. Et ensuite ramenez Gabriela dans les pièces communes. Oui docteur. Ton fils ? Il est devenu dernièrement un empêcheur de tourner en rond, Hannibal. Tu n'as pas besoin de t'en inquiéter, Antonia. J'ai déjà pris mes précautions. Le docteur Aguirre empêchera Ricardo de voir quoi que ce soit qui le trahit. Arrêtez-vous ! Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-la ! Qui est cette femme ? Gabriela Soarelle. Gabriela ! Gabriela Alessandro ! Gabriela ! 4, 3 ! Elle a une autre de ces crises. Elle est seule ! Bien sûr ! Gaston ! Gaston réveille-toi ! Gaston ! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Oui c'est ça, Gaston ! Réveille-toi ! Qu'est-ce qu'il y a à Lucho ? Pourquoi est-ce que tu me réveilles ? C'est pas vrai ! Je sais comment faire pour sortir d'ici. Ton fils David est entre les mains d'Antonia Guerra et il a besoin de toi. Ça y est, tu pleures. C'est un excellent signe. Tes larmes me font comprendre que tu es toujours ici, Gabriela Soarese. Au milieu d'un labyrinthe dont je sais que tu peux sortir. Chéri, chéri, il faut que tu trouves la sortie pour David. Quoi ? Tu te prends pour Marlon Brando ou quoi ? Pour penser que tu vas les convaincre tous que tu es fou et qu'il te faut un asile d'aliénés ? Regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont des espions. Ils font passer l'information partout. C'est pour ça qu'ils sont ici. Et la seule manière de les éliminer, c'est de les manger. Tu as aidé ton père, tu as juste détourné le regard, tu n'en avais rien à faire. Pour moi, tu es tout aussi coupable que lui. Je te répète que je ne connaissais pas ton cas. Que tu me crois ou non, après tout, c'est ton problème. Je suis ici pour réparer une grossière erreur. Je suis simplement venu te dire que tu es libre. Alors comme ça, c'est toi, la célèbre Gabriela Suérez. Toi et moi, nous avons un ami en commun. Gaston Goycocher. Nous avons aussi un objectif en commun. Nous échapper de cet endroit. Et moi ? Moi, je vais t'aider à le faire. Ton fils ? Il est devenu dernièrement un empêcheur de tourner en rond, Hannibal. Tu n'as pas besoin de t'en inquiéter, Antonia. J'ai déjà pris mes précautions. Le docteur Aguirre empêchera Ricardo de voir quoi que ce soit qui nous trahit. Arrêtez-vous ! Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-la ! Qui est cette femme ? Gabriela Suarez. Gabriela ! Gabriela Alejandro ! Gabriela ! Calme-toi ! Elle a une autre de ces crises. Elle est seule ! Bien sûr ! Gaston ! Gaston, réveille-toi ! Gaston, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Oui, c'est ça, Gaston ! Réveille-toi ! Qu'est-ce qu'il y a, Lucho ? Pourquoi est-ce que tu me réveilles ? C'est pas vrai ! Je sais comment faire... Oh, attends, est-ce que tu me menaces ? Hein ? Je te rappelle que tu ne peux plus me traiter comme un ouvrier, parce que je suis maintenant entrepreneur indépendant, compris ? Ah oui ? Comme ça, tu es indépendant, indépendant mon œil. Parce que si je ne t'avais pas engagé, tu n'aurais pas de travail. Ah oui ? C'est ce que tu crois ? Je ne le crois pas, je le sais. Tout ce que tu as, tu l'as grâce à moi et au boulot que je t'ai donné depuis la fameuse explosion de la mine, tu te rappelles ? Bonjour, messieurs. Tu as raison, j'ai parcouru toute la cour et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Je te l'avais dit. Tous ceux qui ont essayé sont restés coincés sur la clôture électrique ou se sont fait cribler de balles sur le mur interne. Je ne sais pas, mais il faut que je trouve une manière de sortir d'ici et je vais la découvrir. On va sortir d'ici. Ton fils David est entre les mains d'Antonia Guerra et il a besoin de toi. Ça y est, tu pleures. C'est un excellent signe. Tes larmes me font comprendre que tu es toujours ici, Gabriel Assoirez. Au milieu d'un labyrinthe dont je sais que tu peux sortir. Chérie. Chérie, il faut que tu trouves la sortie. Pour David. Quoi ? Tu te prends pour Marlon Brando ou quoi ? Pour penser que tu vas les convaincre tous que tu es fou et qu'il te faut un asile d'aliénés ? Regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont des espions. Ils font passer l'information partout. Le cas de Gabriela Assoirez ? Mais pourquoi est-ce que vous voulez encore m'interroger là-dessus ? Parce que je voudrais entendre minute par minute votre version des faits. Je veux que vous me disiez dans les détails ce qui s'est passé le jour de l'explosion de la mine. Moi j'y vais parce que j'ai beaucoup de travail à faire, excusez-moi. Iskardo, j'aimerais beaucoup que vous m'attendiez dehors. Pourquoi ? Parce que je vais aussi vous interroger. Qui moi ? Romina a transféré immédiatement Constanza dans une des chambres matelassées. Quelqu'un vient d'arriver et il ne doit la voir sous aucun prétexte. Et ensuite ramener Gabriela dans les pièces communes. Oui docteur. Je t'ai vaincu Gabriela Assoirez. Tu n'es rien de plus qu'une pauvre loque. Ça ne va pas te faire de mal. Fais-moi confiance. L'illustre sénateur Hannibal Villegas et Antonia Guerra sont les véritables patrons et seigneurs de San Pedro del Oro. Quoi qu'il en soit, ça s'est retourné contre moi. J'aurais dû arnaquer le gérant de cette nouvelle mine, comment il s'appelle ? Celui qui a une tête d'abruti. Alberto Espino, je crois. Quelle nouvelle mine ? Un truc qui s'appelle le Chiamuco. Comme ça ils ont réussi à la voler au Suarez.